Si l'affaire des harcèlements sexuels d'Harvey Vinsté un fait scandale aux Etats-Unis, elle touche aussi plusieurs acteurs français. Après les déclarations de Rosanna Arquette et Gwyneth Paltrow, Amma de Cône et Judith Godrèche ont elles aussi pris la parole pour dénoncer les abus du cofondateur de Miramax. Mais il y en a un qui, contre toute attente est également touché par l'affaire, c'est Omar Sy. Invité sur le plateau de quotidien ce mardi 10 octobre, l'acteur qui sera bientôt à l'affiche de Knoeck est revenu sur la polémique de façon plutôt sobre, un de ses propos ayant même fait polémique sur Twitter. Si Omar Sy s'est montré quelque peu réticent à l'idée de commenter le scandale, c'est parce qu'il doit en grande partie sa carrière aux Etats-Unis à Harvey Vinsté un. C'est lui qui a contribué au succès d'Intouchables aux Etats-Unis, c'est lui qui m'a présenté à mon premier agent a-t-il en effet confié à Ian Barthes. Alors forcément, à l'évocation du scandale, le père de cinq enfants s'est fait plutôt discret. C'est surprenant, très surprenant. Après, je ne vais pas le charger encore plus a-t-il ainsi commenté à l'antenne de TMC. Pourtant, l'acteur semble avoir également entendu parler des rumeurs. En effet, il affirme avoir eu connaissance du fait qu'il aimait les femmes, comme beaucoup d'hommes. Des propos qui lui ont valu de vives critiques sur la toile, certains internautes reprochant à Omar Sy de minimiser la gravité de la situation. Heureusement, le célèbre acteur du film Intouchables a tout de même reçu le soutien de plusieurs téléspectateurs, lesquels ont affirmé qu'il avait suffisamment dénoncé les agissements du producteur américain.